Bonjour, bienvenue à mon lab. Aujourd'hui, nous allons voir sur ce levier d'appareil. C'est installé dans un aéroport de Nimrod. C'est fabriqué par UltraElectronics, comme vous pouvez le lire sur ce sticker. C'est le code 0611, ce n'est pas trop vieux. Ici, il y a un connecteur. Ici, il y a le levier. Il y a un système de fixation mécanique ici. Il y a un bouton de rouleur qui permet de pousser cette levier. Sinon, ce n'est pas possible. Vous pouvez voir ces deux boutons blancs. Cela prévient le pilote de pousser cette levier. Normalement, nous devrions avoir un solenoïde dans l'intérieur qui permet d'activiser la levier électrique. Nous devrions trouver aussi plusieurs boutons qui permettent d'illuminer les marquines. Cela sera donc partie du projet futur. Pour le moment, nous ouvrons cette chose. Ah ok, nous pouvons voir qu'il y a une petite boîte électronique. Je n'attendais pas à trouver une petite boîte électronique dans l'intérieur. Donc, nous avons un petit regard. Nous avons 6 changements. Nous avons effectivement le solenoïde. Effectivement, l'effet est le même que le bouton de rouleur manuel. Donc, nous avons un regard sur cette boîte électronique. Je vais essayer de lire le nombre de l'écran. C'est difficile de lire et il y a un coating conformal. Ok, donc c'est le CMOS CD4541. Donc, ça devrait être monostable ou quelque chose comme ça. Ok, et nous pouvons voir qu'il y a seulement 3 wires connectés à cette boîte, sur ce côté. 1, 2, 3, ils sont nombreuses. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, c'est peut-être un circuit brillant pour la blanche. Je pense qu'il y a une blanche dans cette chose. On va voir. Oui, 2 bulbs en fait. Elles devraient être connectées en parallèle. Ok, nous pouvons vérifier que ce devrait être le cas. Ok, donc ces 2 terminales sont connectées ensemble. Et bien sûr, ceci aussi. Donc, nous avons 2 bulbs et la résistance. La résistance totale est 180 ohms. Ces bulbs devraient être 28 volts DC. On va voir. On va voir sur le numéro de part. Ok, donc il y a un code 6839. Donc, nous allons vérifier si je trouve le cas de données. Voilà. Donc, cette blanche est ouvert. Ok, donc nous allons aussi ouvrir ce panel front. Je pense qu'on devrait trouver aussi plusieurs blanche. Ok, donc nous pouvons voir effectivement qu'il y a deux pins ici. 5 volts. Donc, nous allons essayer de couper cette chose. Je vais réduire l'ambient de la lumière. Ok, nous pouvons voir. Je vais réduire l'ambient de la lumière. C'est pas évident de réinstaller cette chose. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de trouver les pins correspondants à cette lampe. Ok, donc il y a un ici. Il semble être un petit C. Ok. Et le prochain. Le prochain est juste ici. Le prochain est V. C. C'est probablement connecté à cette bande. C'est probablement connecté à cette bande. Mais vous pouvez voir qu'il y a un transistor. Ok, donc l'un côté de la lampe est connecté à cette bande. J'ai fait une petite ingénierie de cette bande. Donc, nous pouvons voir que l'application de 45-38 est générée en utilisant un diode sinier et un résistor de résistance. Ici, avec un autre diode qui prévient la polarité. Donc, l'application de l'application doit être appliquée entre les pins X et Y. Un terminal de l'application, de l'application, est aussi connecté à la pin X. Donc, c'est évidemment le 28V de l'application. Ok. Donc, c'est le terrain. Donc, j'assume que cette bande est juste un système qui permet d'avoir un blinking de la lampe, de l'application ici. Probablement que le collecteur est connecté à l'autre côté de la lampe ici. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est appliquer une 28V de l'application entre les pins X et Y. Ok. Donc, j'ai deux wires ici. Donc, le côté négatif est Y. Positif X. Ok. Je vais connecter ces wires à une 28V de l'application. Je vais limiter le courant à 100mA. Il devrait être ok. Ok. Donc, je vais tourner le pouvoir de l'application. Ok. Vous pouvez voir effectivement, il y a un blinking de la lampe circulaire. Donc, nous avons trouvé les connexions pour la lampe. Donc, nous devons appliquer 28V pour la lampe de la lampe. Et il y a la deuxième lampe, 5V, entre C et V pour la lampe de la lampe. Ok. Donc, nous pouvons trouver les connexions des 6 switches ici. Pour le moment, les switches ne sont pas activées. Comme vous pouvez le voir. La lampe de l'application est basée. Donc, nous avons accès à un pin des switches ici. Donc, nous pouvons vérifier la continuité entre ces 6 signals et les pins sur le connecteur arrière. Donc, nous allons commencer avec celui-ci. Ok. Donc, c'est... U. Ok. Je vais mettre un pin. Il y a un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert. Ok. Donc, nous allons voir si il y a un autre contact. Pour voir si c'est normalement fermé. Ok. Bingo. Ok. Donc, nous avons un autre. C'est un pin T. Donc, nous avons U et T. Ok. Donc, maintenant, je vais changer la position de la lampe. Ok. Donc, la position est basée. Ok. Donc, c'est probablement... C'est probablement... La commande doit être terminale T dans le milieu du switch. Peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Ok. Donc, dans ce cas, effectivement, nous avons aussi... Le pin S. Ok. Donc, T et S. Ok. Donc, c'est le switch comme ça. Ok. Donc, c'est possible de faire la même chose pour les 5 switches restantes. Donc, je vais le faire off-line. Et je vais vous montrer les résultats dans 10 minutes ou même. Donc, c'est le pin-out des 6 switches. Donc, maintenant, l'unique chose qui manque... C'est le solenoïde. Pour l'offrir. Ce n'est pas compliqué parce que les pins sont accessibles. Vous pouvez le voir. Un ici. Et le deuxième. Ok. Donc, l'un ici. Ok. Ok. Donc, la résistance du pin est de 230 ohms. Ok. C'est juste ici. Ok. 230 ohms. Ok. Et vous pouvez le voir, sur ce bord, il y a actuellement 4 diodes. Donc, nous avons probablement un bruit full ici. Ok. Il semble qu'il est connecté au circuit de blinking. Il est possible de fournir probablement ce truc avec un AC ou un DC voltage. Ok. Donc, nous allons essayer d'activiser l'offrir électrique. Je pense que le voltage est de 28 volts parce que la résistance du fil. Ok. Donc, j'ai oublié de noter les pins. Ok. Donc, les pins sont A et B actuellement. Et maintenant, le système est complet. Ok. Donc, c'est l'offrir. Ok. Donc, j'ai oublié de tourner l'offrir de 28 volts. Ok. On peut le voir. Ok. Ok. Donc, le courant est 110 milliamps. Donc, je ne sais pas les conditions exactes pour activer l'offrir. Je pense que l'offrir électrique est activé quand l'arrivée est sur une altitude. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada